En un an, de juillet 2021 à juillet 2022, l'inflation a atteint 6,9% aux Finnois. Alors comment font les ménages pour faire face ? Comment éviter le piège hyperinflationniste ? Mérite Ato et Veïtiare Naouta. La course aux petits prix, la chasse aux promotions, c'est aujourd'hui le quotidien des habitants. Il faut dire que l'inflation est galopante ces derniers mois. Comme de mon coin, obligée de serrer la ceinture. Oui, parce que pour aller faire des courses, il faut faire attention. Il ne faut pas... C'est moi, hein ? L'obligée de faire attention. Ça a tellement augmenté. Quand tu vas au magasin, tu ne vois pas. Mais quand tu payes, quand tu vas à la caisse, là, tu vois. Déjà, le semaine, c'est très peu, pour moi. Après, je n'ai pas vraiment de budget pour le matin. Je dépends selon mes envies. Et puis, c'est vrai que la vie aujourd'hui, c'est devenu cher. Voilà, tout a augmenté. Donc, c'est vrai que oui, il faut qu'on fasse un budget pour le maa et tout. Aujourd'hui, tout se payant. Il n'y a pas de gratuit. Ce n'est pas comme si on était dans les îles. Je vais faire des cours, je calcule. Et ce qui dépasse plus de 20 000, j'arrête. Je fais des sorties, pas vraiment. Genre, je reste dans la maison. Je reste dans le quartier, quoi. Mais je ne fais pas de voyage, rien du tout. C'était quand la dernière fois que tu as voyagé à l'étranger, avant la COVID? C'est en 2017. Depuis, plus, plus. Ben oui, c'est pas la vie qui manque. En 2017, l'inflation était à 0 %. De décembre 2021 à juillet 2022, elle a atteint 6,4 %, souligne Florent Veyner. Selon le professeur des universités en sciences économiques, l'indexation des salaires sur l'inflation peut mener à l'hyperinflation. Alors, le danger quand on fait ça, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle une boucle salaire-prix. C'est-à-dire que comme les prix augmentent, on augmente les salaires. Mais comme les salaires augmentent, finalement, on maintient la demande et donc les prix augmentent. Et les prix augmentant, on réaugmente les salaires et ainsi de suite. Et on entretient, en fait, une inflation importante dans ces cas-là. Et on peut arriver à des hyperinflations. Donc, c'est quelque chose de très dangereux. Et en même temps, évidemment, je comprends bien en disant ça, que quand les prix ont augmenté, les travailleurs trouvent légitime aussi qu'on les paye plus pour ne pas perdre trop de pouvoir d'achat. Mais c'est quelque chose de compliqué à mettre en oeuvre. Qu'en sera-t-il dans les mois à venir? Rien ne laisse entrevoir un ralentissement du phénomène inflationniste.